Musique Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Dites-moi, est-ce que vous connaissez la couleuvre à collier ? Si vous la connaissez pas, tant mieux Si vous la connaissez, et bien c'est le moment d'en apprendre encore plus Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous la présenter Et c'est pour ça que je suis en forêt, proche de Pointeau Et on va essayer d'en dénicher au moins une C'est la fin de journée, c'est le moment idéal pour en trouver Pourquoi ? Et bien parce que, en plein milieu d'après-midi, il va faire trop chaud Et les serpents comme ça, vipères, couleuvres, elles aiment bien s'exposer au soleil Tôt le matin et tôt le soir Donc en fin d'après-midi, comme aujourd'hui On va essayer d'aller chercher au niveau des tâches de lumière En faisant attention à là où on marche Allez, c'est parti, c'est parti T'as entendu ? J'ai entendu du bruit J'ai cru, moi, un truc se glisse là-dedans Mais laisse tomber Quoi que ça puisse être Ça s'est barré depuis longtemps À part des arrêtis Il n'y a rien Allez, on change de spot On va chercher autre part Alors ça fait à peu près une heure et demie qu'on cherche On n'a pas trouvé de serpent Mais par contre, on a trouvé quelque chose de très intéressant Et c'est juste là Regardez ça Là, là Ça Vous savez tous ce que c'est C'est une mue Une mue de serpent Ça veut dire qu'il est pas loin La mue, c'est un processus qui existe chez tous les serpents C'est-à-dire qu'ils ont besoin de muer pour grandir Et ça Ça, c'est la preuve qu'il y a des serpents dans le coin Et qu'il y a peut-être le serpent qu'on cherche Je vais la garder, tiens On va essayer de provoquer la chose C'est-à-dire qu'on va soulever quelques objets de la forêt Comme des souches T'entends ? Là, là, là Vous la voyez ? Là, là, là Eh, regarde, regarde Regarde Putain On a cherché à quelques heures quand même Je l'ai pas mis au montage mais on a cherché Eh, vous avez vu comment je l'attrape ? Pas par la tête Ça sert à rien, c'est pas venimeux Ça sert à rien de les attraper par la tête Si on peut les attraper tranquillement comme ça Sans les faire stresser plus Est-ce que vous entendez les bruits qu'elle fait ? Rapproche-toi un peu Écoute Vous attendez comment elle siffle ? Elle siffle Mais elle essaye pas de me mordre Alors, voilà la couleuvre à collier Alors, elle est un peu plus grande en temps normal Ce spécimen-là, il est un peu jeune Les tailles peuvent varier en fonction des individus déjà Mais surtout aussi du sexe du serpent On trouve des individus qui peuvent atteindre facilement les 1m70 Comme d'autres qui peuvent seulement faire dans les 80 cm Chez les couleuvres à collier, comme chez la plupart des serpents Attention, pas tous Encore une fois, ça va être la femelle Qui va être un peu plus grand que le mâle Mais attention, ça se joue véritablement à quelques centimètres Ces serpents, on va les trouver en France Mais ça va être surtout proche des points d'eau Tout simplement parce que son alimentation favorite Ça va être les petites grenouilles Elle va manger aussi un peu de poisson Et de temps en temps, elle ira chercher Les bébés souris, par exemple Qui n'ont pas encore de poils Alors, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est dangereux ? Non, vous voyez, je la manipule sans problème Alors c'est vrai, quand j'ai essayé de l'attraper tout à l'heure Vous n'avez pas vu, mais elle m'a balancé un petit jet d'urine Mélangé à de la fiante C'est une façon de se protéger C'est-à-dire, plutôt que de mordre Elle va balancer ce produit dans l'air Et ça va sentir très très fort Et en fait, c'est ce qu'on appelle un répulsif C'est-à-dire une substance qui est censée éloigner les prédateurs Vous voyez que ce sont des serpents qui ne mordent pas Ils vont préférer la fuite Ou alors, quelque chose d'un peu plus spécial Pour vous montrer, il faudrait que je l'enquiquine un petit peu Mais vous allez voir, ça vaut le détour Alors, vous avez vu comment je l'enquiquine ? Comme si, je l'enquiquine comme si j'étais un prédateur Comme un oiseau, hein Qui venait mettre des petits coups de bec comme ça Elle va peut-être faire ce que j'ai envie de vous montrer Allez, 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 allez Allez, allez, tu peux le faire Vous avez vu ou pas ? Elle s'est enroulée sur elle-même Et elle a ouvert la gueule Et elle sécrète une odeur nauséabonde Ça pue, hein Je vous jure que ça pue, là Ça fouette vraiment Et elle se met sur le dos Elle fait, en fait, la morte Elle fait passer Elle se fait passer pour morte En sécrétant une odeur vraiment putride et dégueulasse Comme si c'était une charrogne Et les prédateurs, ils vont réfléchir plutôt à deux fois avant de l'avaler Là, elle ne bouge plus du tout Elle a arrêté de siffler Et elle fait la morte, tout simplement Et c'est ça qui est génial chez ces serpents Ces serpents, ils sont protégés Entièrement protégés Exclusivement protégés Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en avoir à la maison On n'a pas le droit de les attraper Ni de les capturer Ni de les mettre dans une boîte Ni de les mettre dans un sac Dans une chaussure Dans un collant Dans son slip Peu importe On les laisse tranquilles Cette espèce-là, on va la trouver un peu partout Elle est très commune Néanmoins, ça ne l'empêche pas de se faire massacrer par les gens Qui, malheureusement, à cause du manque d'informations La prennent pour une vipère Un serpent qui, lui, pour le coup, est venimeux Et donc qui n'a absolument rien à voir Avec ce serpent complètement inoffensif Il y a un moyen simple et efficace de faire la différence Entre les couleuvres à collier et les vipères Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir trouver Au niveau de la tête Ça va être les deux taches jaunes Ou plutôt blanches Ça dépend des spécimens Et c'est le signe distinctif qui caractérise Le propre nom de la couleuvre à collier C'est cette collerette Ce petit collier blanc Qu'elle a derrière la tête Là, on est fin août Dans quelques mois, elle va commencer son hibernation Donc elle va se mettre en pause Pendant la période froide de cette année Et l'année prochaine, quand les beaux jours vont arriver Elle va ressortir de son hibernation Et se remettre en activité Une question qui revient assez souvent Concernant les petites espèces de serpents Qu'on a en France C'est la question de la longévité Combien de temps sa vie ? C'est vrai, c'est intéressant de savoir Combien de temps vient un serpent Dans la nature, comme ça Une couleuvre à collier On va être sur une moyenne d'environ Je dirais, allez, entre 6 Entre 6 et 10 ans Ces prédateurs les plus communs sont Les oiseaux Certains gros poissons Qui n'hésitent pas à dévorer Les petits qui se baladent Dans l'eau, sur la surface En train de chasser L'homme, malheureusement Et parfois, les renards Et quelques rongeurs Comme des gros rats Ou des rats des champs, par exemple Donc voilà, j'espère que le message est passé Et que vous allez bien comprendre maintenant Que ce sont vraiment des bestioles à protéger Et qu'elles sont totalement inoffensives Alors si vous êtes des enfants Et que vous regardez cette vidéo Allez tout de suite dire à vos parents Qu'il ne faut pas tuer Les couleuvres à collier Quand on les voit dans le jardin Se balader Ou alors pour X raisons Quand on fait du jardinage Ou qu'on se balade en forêt Parce que ce sont des bestioles à protéger Et si on veut pouvoir les observer encore longtemps Il faut éviter de leur mettre des coups de pelle Et voilà, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à partager Ou à mettre un pouce bleu Si vous avez kiffé Quant à moi Et ben je vais la relâcher tranquillement Et puis je vous dis A la semaine prochaine Sur la toile Ciao, ciao